Donc bonjour Lucie! Comment ça va? J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Bonjour Stéphane et je vais très bien. C'est une suite de bons moments que je vis depuis quelques jours, alors rien n'est tel pour être enfant. Je vais très bien. Excellent! Je suis content d'apprendre ça. Merci de m'accorder du temps, de m'accorder du temps aux entrepreneurs aussi qui t'écoutent. Écoute, je suis tellement content de l'invitation. Merci grandement. Oui. Je voulais te présenter, en gros, tu as vraiment plusieurs passions et talents qui te distinguent. Moi je trouve, du point de vue, tu es conférencière, tu es une formatrice et une coach pour les dirigeants d'entreprise depuis déjà plus de 20 ans d'expérience. Donc tu te spécialises dans l'accompagnement d'entrepreneurs qui souhaitent éclairer leurs décisions importantes, augmenter leur influence et créer une vie satisfaisante. Donc je te laisse m'en parler davantage pour les auditeurs. Écoute, je suis quelqu'un qui est un petit bout d'histoire personnelle. Quand j'avais 20 ans, ce qui remonte quand même un certain temps, mon rêve c'était de devenir journaliste international, reporter. Le but c'était de découvrir, apprendre, voyager, comprendre qu'est-ce qui rassemble les gens, qu'est-ce qui rassemble les nations. Et puis finalement, je ne suis pas du tout journaliste aujourd'hui, mais je fais la même chose. J'ai une passion pour comprendre l'individu, comprendre qu'est-ce qui le motive, comprendre ce qu'il freine aussi. Pourquoi on passe des années à s'aborder nos ambitions et à la façon des principes de les atteindre. Alors ce sont tous des sujets qui me passionnent. D'une part parce que je les porte en dedans de moi, vécu à 100%, et je me plais à aider les gens à réussir ce qu'ils veulent réussir. Et dans le cas des entrepreneurs ou des gestionnaires ou des professionnels, la liste est longue. Alors il n'y a de quoi faire. Et comme je suis, je fais un petit coming out, façon de parler, je suis une femme finie d'un personnage célèbre au cinéma qui est 007, James Bond. Ah, alors, on a un en commun? Oui, ah ben tant mieux. Je suis fascinée par le caractère, la personnalité qui prend des risques, qui défie tout, qui a peur de rien, semble-t-il. Pourquoi? Parce que quand je parle de leadership, le risque est au centre du propos. Pas de risque, pas de leader. Alors souvent, je vais faire des analogies avec James Bond pour aller chercher qu'est-ce qu'il y a dans ce personnage-là qui te ressemble, par exemple, Stéphane. Ce sont des risques que tu as pris. Oui, alors on s'amuse beaucoup. Ça dédramatise un petit peu le sujet, mais ça porte le message quand même. Merci, mais tu n'as jamais fait dire ça, avoir su, j'aurais mis mon ami James Bond. Tu m'as pris au dépourvu. Mais j'avoue que les liens se font bien, puis c'est vraiment un personnage mythique qui, je ne sais pas si c'est mythique, mais en tout cas, bref, il est vraiment reconnu pour son leadership, entre autres, pour sa prise de risque. Je suis d'accord avec toi, puis justement, parlant de risque, l'année dernière, ça a été une année un peu risquée, un peu inconnue, qu'on pourrait dire. Il y a eu plusieurs incertitudes pour les entrepreneurs, les employés aussi. Tu vas nous en parler tout à l'heure. Moi, j'aimerais vraiment savoir, par rapport à ton expertise que tu vis presque au quotidien, quand tu accompagnes des entrepreneurs, qu'est-ce que tu leur suggères, dans le fond, par rapport à motiver leur employé? C'est une excellente question qui s'adapte, qui s'applique actuellement à 200 %. Courte parenthèse, c'est qu'avant de travailler avec des gestionnaires sur ces questions-là, j'ai eu trois entreprises qui ont totalisé probablement pas de la grande entreprise, mais au total 25 employés. J'ai été employée moi-même. Je sais ce que c'est que d'être démotivée. Et je sais que l'employeur ne pouvait rien pour me motiver. Parce que ma réponse à ta question, Stéphane, c'est qu'on ne peut pas motiver quelqu'un, c'est intrinsèque. Je sais ce que ça me prend pour être motivée, mais toi, si tu veux que je travaille avec toi, tu as à comprendre ce qui me motive et à m'offrir un projet qui me mobilise, qui va faire vibrer les cordes de ce qui me motive. Si tu me parles de créativité, si tu me parles de communication, j'ai besoin de ça pour respirer. Alors, si ton projet inclut ces aspects-là, donc, tout ça pour dire que dans ce climat d'incertitude, ce qui est nécessaire, c'est de connaître les gens avec qui on travaille. C'est ce que j'appelle la connexion. Les connaître. Il faut savoir que les employés, les subalternes, les collègues, les supérieurs, tout le monde a vécu le même contexte et le vit encore. Ça s'appelle la pandémie. On ne peut plus juste s'asseoir sur un titre pour se donner une position de leader ou de directeur parce que les employés, vos employés à vous qui écoutez et vos supérieurs avaient probablement vécu ce que c'est d'avoir les enfants à la maison pour faire l'école, d'avoir le camp de vacances de Noël qui est annulé pour trouver d'autres choses pour s'occuper, d'avoir perdu peut-être un être cher âgé dans un CHSLD. Donc, la pandémie est venue niveler le genre humain sur le dénominateur commun de « ça ne va pas bien, il faut s'ajuster ». Et c'est ça qu'on récupère maintenant dans la reprise des affaires. Des gens qui ont tout ça comme dénominateur commun, alors les connectés, se mettre en mode écoute pour découvrir qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qu'ils ont fait, de quoi ils ont envie. Et ce n'est pas nécessairement le genre de poser, de faire un jeu de questions-réponses, c'est de parler de connexion, faire passer le courant. Et j'entends Sophie Brochu, PDG maintenant d'Hydro-Québec, avant d'énergir. J'entends plusieurs grands leaders. J'entends, entre autres, Robin Roberts, une journaliste à Good Morning America, qui donne des masterclass en journalisme. Ils sont tous unanimes. La qualité première, la compétence première en communication, c'est de savoir écouter. Écouter, ça veut dire se taire, c'est de comprendre ce que l'autre veut dire. Et plus je fais ça, plus je me rapproche. J'ai toujours dit qu'il n'y a rien comme d'écouter pour avoir l'air intelligent. Effectivement. Écouter, puis une ou deux questions pertinentes entre-temps, puis tu t'éloignes après, puis les gens vont dire « Hey, t'es intelligent, t'es non? » C'est ça. C'est la même chose avec nos subalternes, avec nos équipes. Il est temps de reconnecter sur la base humaine. La performance va venir bien assez vite parce que tout le monde a des enjeux de rendement, de performance, de résultats, c'est sûr. Mais on ne peut plus faire abstraction de l'élément humain qui revient s'insérer d'une manière ou d'une autre dans le marché du travail, même si l'entreprise n'a pas arrêté ses opérations pendant un an de temps. Alors, la motivation, elle est quelque chose d'individuel. Et plus je vais savoir ce qui te motive, ce qui t'allume, Stéphane, plus je vais être en mesure de te présenter une tâche que tu as à faire, qui est peut-être la même que ce que tu avais à faire avant, mais sous l'angle de ce qui te motive, de ce qui t'allume, plutôt que « Voici la job à faire et just do it. » Ça va faire la différence. Au lieu d'aller, j'imagine que la motivation par la performance a changé aussi. Comme tu disais, on va vivre, on a atteint des objectifs, des résultats, évidemment, en entreprise, mais la façon d'y accéder ou la façon de motiver les troupes a changé. On peut y aller juste avec le gain, avec le salaire ou autre, ce que tu me dis. Absolument, absolument. Et tout est une question, tu ne peux pas tomber, moi, je ne peux pas tomber plus à propos de ces sujets-là avec toi, parce que c'est une question de mindset. Une médaille à deux côtés, c'est la même médaille. Alors, je peux parler d'objectifs, de performances, puis de résultats à atteindre. Je peux aussi parler du plaisir d'atteindre des résultats en gagnant. Il faut tout qu'on travaille pour le résultat. Ça n'empêche rien. Mais si je retourne ma palette de casquettes, comme je dis souvent, une casquette avec une grande palette, elle peut faire 360 degrés, la palette, la palette, OK? Tu l'imagines. Oui, 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 puis j'en ai une aussi, puis je m'amuse à jouer avec parfois. Alors donc, mais si je change mon état d'esprit, mon approche, je vais parler du plaisir d'atteindre des résultats en gagnant. Dans cette année où le fun, on le cherchait pas mal, OK? Et là, tout d'un coup, c'est de réinventer la notion du plaisir à travers la performance et les résultats, mais en équipe. Voilà. Donc, ah, j'adore ça. Donc, on pourrait dire aussi que le style de leadership a changé à ce moment-là pour les gestionnaires. Il n'y a plus le choix d'évoluer. Puis pourquoi aussi qu'on doit changer son style de leadership, selon toi? Bien, justement, parce que tout a évolué. Tu as sorti le meilleur terme. Absolument, ta question porte la réponse. Tout a évolué. On ne peut plus, là, je vais me permettre des mots très 90 degrés, angle droit, il n'y a pas de 45. On ne peut plus juste bosser le monde maintenant, OK? Ça, c'était la façon de faire il y a plusieurs années. Cependant, ce qui est la façon de faire maintenant, existe quand même depuis des décennies. Mais c'était des vues, puis on parlait d'influence. On parlait de, justement, mobiliser les gens plutôt que de les diriger. Mais dans la plupart et surtout au niveau des, bien, pas mal plusieurs entrepreneurs, peu importe le niveau d'entreprise, PME ou grande entreprise, je me situe davantage au niveau des PME dans mon expertise. Ça relevait des principes, des théories, des concepts qu'on apprend en formation. On revenait au travail, puis on continuait d'avoir des exigences. Alors que maintenant, on n'a plus le choix. On n'a plus le choix d'appliquer ce que John Maxwell, qui est un grand boss dans le domaine du leadership, et d'autres, Sophie Brochu en est une, parle d'avoir de l'influence. Alors, j'ai entendu Sophie Brochu pendant 15 minutes. Ça sortit un laïus complet sur ce que c'est que le leadership, juste à partir de nous expliquer que maintenant, il faut être suivi plutôt que de tirer sur les gens pour les amener à faire ce qu'ils ont à faire. Alors, comment avoir de l'influence? Comment inspirer les gens à vous suivre? Parce que si je suis un leader, je me retourne en arrière, puis il n'y a pas un chat qui me suit, ou ça me suit de reculons, ou pour le chèque de paie, ou sans enthousiasme, ou quoi que ce soit, je ne l'ai de rien du tout. Je suis un patron ou une patronne, peut-être autocratique, mais certainement pas nécessairement mobilisante. Alors, c'est de ça qu'il y a question maintenant. C'est de rétablir la connexion. Et on ne peut plus prétendre être plus ou moins, à part des années d'expérience, on en a plus ou on en a moins que d'autres. À part des compétences, on en a plus ou on en a moins que d'autres, bien sûr. C'est ce qui s'appelle la variété dans une organisation. Mais au plan humain, il est temps de niveler à l'horizontale. Tout le monde a vécu la pandémie de différentes façons. Tout le monde a eu, excusez l'expression, le buzz constant. Ça va être quoi demain? Une espèce d'anxiété, une espèce d'inquiétude, quoi que ce soit. Tout le monde est néglé de ce côté-là. Alors, il y a un gestionnaire, que je n'aimerais pas le nom, qui a une réputation enviable au niveau d'un leadership mobilisateur, influenceur. C'est un top gestionnaire de haut niveau dans son domaine d'expertise. Gérer un projet, c'est gérer un projet. Je vais faire la nuance entre, je suis assez bonne pour gérer un projet de rénovation chez moi, puis je ne plante pas un clou. Ça tombe bien parce que moi, je suis obligée de me mêler de mes affaires puis demander aux autres comment faire, mais je sais où est-ce qu'on doit aller. Je sais gérer mon budget, puis je sais gérer mes échéanciers. C'est ce que mon gestionnaire ici, très fort dans son domaine, où il s'est posé les clous, peut faire. Mais il a été appelé à gérer un autre projet qui n'est pas du tout dans son domaine. D'envergure, important, et dans un contexte éminemment émotionnel, puisque ça suivait un événement difficile, majeur. Il a géré ça de main de maître. Et quand j'ai eu le bonheur de l'interviewer sur les questions de leadership, je lui ai demandé comment il a fait pour arriver aux résultats en temps, en budget, en qualité de travail. Or, n'étant pas dans son domaine d'expertise et en ayant déjà qu'il en savait plus que lui. Et ça a été ça, sa réponse. La solution est toujours autour de la table. Et ce qu'un leader doit avoir maintenant, c'est davantage de questions et un peu moins de réponses. Ça ne veut pas dire qu'il ne connaît pas nécessairement les réponses, mais aller solliciter les réponses de ceux qui sont des excellents poseurs de clous. Si c'est ça que ça prend autour de la table pour décider, créer une solution sur une problématique en particulier, on a besoin de ce gars-là ou de cette femme-là autour de la table. Le gestionnaire, le leader est là pour toujours rappeler où est-ce qu'on s'en va, pourquoi on y va et à quoi on sert. Et après ça, vous, comment on va y arriver? Alors, c'est vraiment la nouvelle façon de penser leadership. c'est de penser que je ne peux pas monter l'échelle de la hiérarchie barreau par barreau sur une échelle qui ne s'appuie sur rien. Il n'y a pas une équipe pour prendre l'échelle qui s'en arrière. OK. Puis qu'ils vont se remplacer parce qu'à un moment donné, ils vont fatiguer ceux-là. Donc, il faut vraiment avoir une vision de gros. C'est mon approche, ce n'est pas la mienne, c'est celle qui est vraiment actuelle. Et qu'est-ce qui a changé à cause de la pandémie, c'est que maintenant, on n'a plus le choix. On ne peut plus bosser les gens de la même façon parce que tout le monde travaille avec une petite, une moyenne ou une grande blessure en eux. Et je ne le dis pas pour faire dramatique, c'est la réalité. Oui. Parce que la notion de changement a beaucoup, beaucoup évolué aussi. Alors, les gens ont changé forcément. Ce que j'aime dans ton approche, ou dans la poche, comme tu dis, c'est le leadership mobilisant, en fait, mobilisateur. C'est que les gestionnaires ont déjà les ressources en place, peuvent les puiser. Donc, c'est quand même une qualité qui, pour ceux qui ne l'ont pas développée, qui est quand même plus facile à développer que d'aller prendre des cours pour développer une nouvelle compétence. D'aller chercher les ressources, comme tu dis, c'est de savoir poser les bonnes questions. Donc, j'imagine en coaching, tu les aides à ne pas faire ces questions-là pour apprendre les résultats. Merci de le mentionner, c'est mon quotidien, ces questions-là, avec des gestionnaires. Des gestionnaires qui ont du succès, qui connaissent leur business, qui connaissent leur affaire, qui connaissent leur métier. Réussir une entreprise, une équipe, c'est 30 % de compétence, donc connaître son métier. 70 % de connaissances des gens avec qui tu travailles. C'est pas vrai. Et puis, c'est pour moi qui l'invente, c'est pas une statistique à la Lucie Marois, pas du tout, pas du tout, là. C'est documenté. 70 % des gens, la connaissance des gens est trois fois plus importante que tes compétences au travail. Parce que c'est comme ça que tu vas solliciter, mobiliser, embarquer les gens dans le fait de leur donner envie, leur fournir un mobile pour exercer leurs compétences. Et ça, si ça touche, quelle est leur motivation? Si je jase avec toi cinq minutes, ma préoccupation, moi, c'est de savoir qu'est-ce qui t'allume. Qu'est-ce qui t'allume? Pourquoi tu fais ce que tu fais actuellement? Qu'est-ce que tu veux laisser derrière toi? Et ces questions-là s'appliquent intégralement ou version légèrement modifiée à un technicien en informatique, à une infirmière, à toutes les situations qui sont très difficiles en ce moment, et les ont plus privilégiées, c'est-à-dire d'être dans des domaines, des secteurs d'activité, à grand succès, à grande demande en ce moment. C'est bien de tirer leur motivation intrinsèque, comme on va dire. Pour la connaître, il faut que je te pose des questions, il faut que je me tesse pour écouter ta réponse. Il y a des fois, on ne le sait pas par défaut non plus, il y a des gens qui font beaucoup de travail personnel, ils savent facilement, mais il y en a d'autres qui, justement, sont dans le domaine concret et qui ne se sont pas posé ces questions-là, de renchérir avec ces questions-là, je trouve, dans ce moment-là, de nouvelles croissances, qu'on pourrait dire, versus l'économie qui est incertaine. Donc, je trouve que c'est s'appuyer sur des cas de plus solides que des nouvelles connaissances ou des pensées à long terme, parce qu'on ne sait pas, l'inconnu est encore là. Ce que je t'entends depuis tantôt, c'est aussi, là, ma prochaine question est orientée vers les résultats, parce que les entrepreneurs veulent quand même continuer de croire, de faire croire leur entreprise. Donc, ça serait quoi le levier qui peut se servir pour, justement, faire face à cet inconnu-là qui est encore là présentement, là, c'est pas clair, là, présentement, avec la pandémie, la sécurité, justement, au niveau financier dans les entreprises, l'économie actuelle aussi. C'est aussi une question que je traite quotidiennement avec les gens, que les clients coachings m'apportent, parce que c'est ça le coaching, c'est eux qui dirigent, OK, les sujets qu'on peut aborder, mais seulement c'est récurrent, ce sujet-là. Avant, quand on cherchait un gestionnaire dans une équipe, dans une entreprise, on cherchait quelqu'un qui était excellent à gérer le changement. C'est l'expression consacrée. Il y avait énormément de cours, de formation, d'ateliers sur la gestion du changement, des livres, d'écrit, etc. Le changement, c'est faire les choses différemment, vite, vite, là, pour atteindre des nouveaux résultats, très, très vite, vite. C'est d'apprendre à se poser la question, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Et de ne pas commencer à agir tant qu'on n'a pas trouvé la réponse. Là, on sait sur quoi on a à travailler. Mais qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Ce n'est pas si évident que ça, dans la situation, dans le contexte dans lequel… Ça devient prioritaire, ça fait que là, c'est vraiment… Et donc, sur quoi on se base pour décider ce qu'on va faire? Et c'est ça qui est la question. Avant, je vous ai toujours autour d'un comité, il y avait une chaise qui était accordée pour le changement. Le changement que ce soit, cette chaise-là. Maintenant, cette chaise-là est disparue et elle est remplacée par l'inconnu. L'inconnu, on n'a plus à gérer… Oui, c'est sûr qu'on a à gérer le changement, attendons-nous bien. Mais on a à gérer l'inconnu. « Hey, tu fais ça comment, gérer l'inconnu? » Qu'est-ce que tu gères quand tu ne sais pas ce que tu gères? Alors, tu gères les fondements. L'antidote ou l'antipanique face à l'inconnu, auquel je ne peux rien, il est là, l'inconnu. Les entreprises qui savent exactement où ils en seront dans leur plan d'affaires, dans leur planification stratégique, dans le nombre de spectacles qu'ils vont donner dans deux ans, peu importe le secteur d'activité, qui savent ça pour sûr, moi, je n'en connais pas. Peut-être qu'il en existe, qui me pardonne s'ils entendent ces propos, mais je n'en connais pas. Ils sont sûrs de quelque chose, profondément, dans 24 mois d'ici. Présentement, avec ce qu'on a vécu, c'est sûr que c'est difficile à lever. C'est à peu près ça. Donc, on gère l'inconnu. On n'est quand même pas pour arrêter de tourner à cause de ça, mais c'est majeur. Et c'est insécurisant. Et de là, on peut développer, prendre des décisions ou avoir des comportements qui sont un petit peu inadéquats. Ce que je propose toujours, c'est l'antidote. C'est le... Mon Dieu vient de le sortir à l'intérieur. La valériane de l'inconnu. Comment se calmer le pompon devant l'inconnu? Je sors des bêtises comme ça, des fois. Mais c'est de se dire, qu'est-ce qui est stable? Qu'est-ce qui ne bouge pas? Qu'est-ce que j'ai qui était hier, qui était là avant hier, et qui peut être encore là demain? Est-ce que c'est la nature de votre entreprise? C'est certainement vos compétences. C'est certainement vos talents. C'est certainement vos valeurs, vos qualités, votre monde. Il est où le plancher? J'entendais Patrice Michaud, c'est la période de l'histoire académie actuellement. Je ne sais pas quand l'émission va être entendue. Mais qui se faisait demander par des académiciens. Comment tu fais Patrice pour gérer ton succès, t'occuper de ta carrière, t'occuper aussi de ta famille et de tes enfants et tout et tout? Réponse, famille d'abord. Mon plancher d'abord. J'ai besoin de mon plancher pour après ça évoluer. Quel est le plancher de votre entreprise? Qu'est-ce qui est stable? Qu'est-ce qui n'a pas bougé, ne bougera pas? Et généralement, ça a trait aux individus, à la personne que vous êtes, qui est capable de s'adapter à quoi que ce soit qui va lui être proposé ou qui va arriver sur son plateau. Et une autre chose que je propose aussi pour, encore une fois, changer le mindset, changer la palette de casquettes, la changer de côté, c'est de prendre chaque employé que vous avez, puis de faire une liste mentalement, un papier et crayon, et identifier trois de leur grande qualité. Je ne parle pas de leurs compétences, c'est un bon soudeur ou un bon chanteur ou un bon gestionnaire de projet, peu importe, mais leur qualité, ils n'ont pas leurs compétences. Est-ce que c'est un farceur qui sait détendre l'atmosphère quand ça devient trop tendu? Est-ce que c'est ce que j'appelle le radar, celui qui tout le temps, oui, mais on a-tu pensé à, puis bon, ça nous en prend un comme ça dans l'équipe. Le Saint-Bernard, tu n'as pas envie d'un café, puis tu l'as emporté avant que tu le demandes. Alors donc, qui sont, quelles sont les caractéristiques des gens qui vous entourent qui font que c'est juste le fun de connecter en tant qu'être humain d'abord et juste de vous appliquer à ça, vous venez d'augmenter la marge du 70 % de connaissances des gens avec qui vous travaillez. Parce que vous les reconnaissez pour qui ils sont. Donc, j'en ai un esprit une terre. Il y en a tout le temps un qui a envie d'aller plus vite que tout le monde. Mais en même temps, il y a le castor. Il sait à quelle heure il commence, mais il ne sait pas à quelle heure il finit. Bon, moi, je suis un petit peu comme ça d'ailleurs. Je me reconnais beaucoup dans le castor. Alors, voyez avec qui vous travaillez sous cet angle-là, dans un esprit totalement ludique, plaisir. Parce qu'il y a bien des choses qu'on n'a pas trouvées drôles dans les 12, 13, 14, 15 derniers mois. On ne sait pas combien de temps ça va durer. On est encore là aussi devant cette nouvelle personne autour de la table ou dans nos familles ou dans nos entreprises qui s'appelle l'inconnu. Et par contre, vous avez votre plancher. Vous avez votre plancher. Dans notre fondation, il s'agit de la revoir, de la réconstitualité ou de renommer les qualités. Qu'est-ce qui constitue votre dalle de béton sur laquelle s'appuie votre projet, votre entreprise et votre projet de vie éventuellement? Qu'est-ce qu'il y a de stable, de non négociable, de durable dans votre dalle de béton? Et c'est sur ça que vous vous appuyez. J'aime bien ça. Oui, vraiment, ça rassure aussi beaucoup les gens, même le gestionnaire aussi, de faire cet exercice-là. Je vais… j'en vois juste les avantages, honnêtement. Un, ça permet une réconnexion avec tout le monde, comme tu disais, de faire l'exercice ensemble avec l'équipe. Puis deux, lui, il va savoir sur qui compter. Des fois, on le sait inconsciemment, mais de le revoir consciemment et de prendre le temps de faire ça avec l'équipe, ça peut être une force. Et ce qui aide à trouver une réponse, souvent, pour l'avoir vécu déjà avec mes équipes, et entendre les autres, quand cette personne-là, ton Stéphane, part, est-ce qu'on va dire que c'est un bon intervieweur qui est parti, peut-être? Ou on va peut-être dire, mon Dieu, c'est un gars qui voit clair. Il est parti, puis il semble qu'il y a un gars qui voyait clair ici, c'était Stéphane, puis il est parti. Qu'est-ce qui manque à l'équipe? Si l'un ou l'autre ne serait pas là, n'était pas là. Et ce n'est pas un bon indicateur pour trouver une réponse qui n'a rien à voir avec les compétences, parce qu'on est tellement dans une culture d'être compétible, d'avoir des résultats, qu'on dirait qu'on ne sait rien trouver aux autres, que c'est dans quoi ils sont bons. C'est vrai, c'est vrai qu'on a une culture de société qui est comme ça aussi, valorisée justement, des compétences. Mais de plus en plus, c'est axé vers des habiletés personnelles aussi, puis de poser la question, qu'est-ce qui manque? Parce que la première idée, on irait vers les qualités de la personne, mais de qu'est-ce qui manquerait si cette personne-là s'en allait. S'en allait. On vient de poser une petite coche de plus pour trouver d'autres réponses un peu plus subtiles, je dirais, mais qui sont la fondation, les vraies choses justement. Ça fait partie de la fondation. Qu'est-ce qu'on ne pourrait pas récupérer dans une offre d'emploi? Est-ce que je vais en les mettre? Je voudrais un interviewant qui voit clair, peut-être. On peut le mettre, mais comme tu dis, c'est... Donc, pour ça, c'est que ça a moins à voir avec le savoir-faire, mais ça a à voir avec qui est fondamentalement cette personne-là. Qu'est-ce qu'elle a de bon à apporter à l'équipe? Voilà. J'adore ça. C'est vraiment, comme je te dis, rassurant. Ça fait un vent très cher aussi avec tout ce qui s'en vient. On ne sait pas, mais on peut s'appuyer sur quelque chose de solide, malgré que ce soit l'inconnu. Oui. Ça, je trouve ça que ça va être très aidant pour tout le monde. Écoute, Lucie, un gros merci pour ton temps. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à annoncer. Qu'est-ce que tu fais ces temps-ci que tu pourrais continuer d'enseigner les gens de cette façon-là? C'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles j'affirme bien aller, en dépit de ce temps de pandémie, bien sûr, qu'il y a eu un épargne sur mes affaires, mais à tous les mercredis maintenant sur mon Facebook professionnel. J'ai une intervention en direct. Je fais une capsule. Restez allumé cette année. Et à chaque mercredi matin à 8 h, je propose une piste de réflexion sur ce qui est important pour rester allumé. Et j'en suis à peu près à la mi-parcours. C'est une série de 20 vidéos. J'en suis à la 11e, je pense, cette semaine. Mercredi, cette semaine. Autrement que ça, sur le site web.com. Oui, bien, ils sont encore toutes là. Tu peux retourner. Je parle de la passion. La passion, ça aide énormément. D'abord, on n'a pas l'oublié. Puis à l'exercer, je parle d'un plan. Je parle de quels sont les obstacles. On sait tous quoi faire. On a tous une liste de choses à faire. Incroyable. Faire des plans, on fait ça comme ça. On est bon, on est bon pour ça. On est-tu bon pour faire des plans? Pourquoi on les suit pas? Parce qu'on a oublié de se demander qu'est-ce qui manque pour faire le plan. Et c'est toujours dans trois réponses. Toujours les trois mêmes. Et ça, j'en parle sur une des vidéos. Ah, ben là, tu m'intrigues. Ben oui, oui, oui. Allez choisir celle où j'ai un chemisier noir. OK. On va vous aider. C'est noté. C'est noté. On va commencer par celle-là. Il y a plein de questions comme ça que je propose. Et il y a bien sûr, sur mon site web, lucimaroin.com, barobliqueboutique, il y a une formation qui s'appelle La relance des affaires. Ah. Oui, à la boutique, qui est environ, c'est deux vidéos de, peut-être quoi, 50 minutes, quelque chose comme ça, avec un document aidant que vous pouvez vous procurer là. Il va vous aider, toutes les personnes qui ont des gens à superviser, donc l'équipe, ça va vous aider grandement à vous poser des bonnes questions et à trouver vos réponses également. Ça s'appelle La relance des affaires. C'est sur lucimaroin.com, barobliqueboutique. Génial. Je vais mettre le lien en bas de la vidéo, justement. Merci. Puis, écoute, ça va me faire plaisir d'aller voir la première vidéo avec ton blouse en noir. À peu près, à peu près, oui. À peu près. J'ai beaucoup de plaisir à faire ces rencontres-là. C'est une sortie de zone de confort pour moi parce que je suis une fille qui a des années d'expérience en présentiel. Et là, de m'adresser à une caméra sans savoir qui me regarde exactement, ça a été un exercice extrêmement heureux pour m'habituer à vraiment connecter à ce que j'ai à dire pour vous, pour tout le monde. Alors, tant mieux, ça intéresse. Oui, oui, il y a plusieurs vues. C'est à notre bénéfice aussi, je te le dis. Tant mieux, je l'espère. En tout cas, on a fait très plaisir de t'interviewer pour le Mindset Magazine aujourd'hui. Puis, j'espère que les auditeurs vont très apprécier le contenu et ton énergie que j'adore. Merci. Merci encore d'invitation. À tout moment, ça me fait plaisir de collaborer. Et s'il y a des gens qui ont envie de partager les commentaires, c'est probablement la matière première la plus essentielle pour que moi, je m'améliore, pour que je sois encore plus pointue, peut-être plus pertinente, parce que c'est la raison pour laquelle je fais mon métier. C'est vraiment génial, ça. Donc, on se dit à très bientôt. Je te souhaite une excellente semaine. Merci. Je suis hâte que tu me parles de tes autres projets. Merci. Hâte que tu me parles de tes autres projets. Tiens-moi au courant. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Oui, absolument. Au revoir. Merci. À bientôt. Salut. À bientôt. Sous-titrage ST' 501